Bonjour tout le monde, bienvenue sur les Secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un grand classique qu'on utilise dans un nombre incalculable de pâtisserie, la crème pâtissière. Je vais vous dévoiler tous ses petits secrets parce qu'on a fait une pièce montée ensemble et je vous avais dit que je vous ferais une petite recette de crème pâtissière. C'est parti ! Pour ça vous aurez donc besoin de lait entier, d'œuf entier, de farine, de beurre, de maïzena, de sucre semoule et de vanille. Alors là je vous fais la recette de la crème pâtissière classique donc à la vanille. Sachez que moi je mets du beurre dedans, je vous expliquerai pourquoi mais on n'est pas obligé. Donc là déjà je vais gratter ma gousse de vanille. Donc comme d'habitude vous savez je l'aplatis avec le dos du couteau. C'est une belle vanille de Madagascar fendue que Authentic Products m'a envoyée. Donc je suis hyper contente, elle sent très très bon, elle est très grasse, elle est très belle. Voilà et je mets directement dans ma casserole. Prenez pas une casserole trop petite sinon vous allez avoir du mal à mélanger après. On n'en oublie pas une miette évidemment. Ensuite j'ajoute mon lait entier. Donc là pareil, moi je mets du lait entier pour le goût. Mais bien évidemment on peut le faire aussi avec du lait demi-écrémé ou du lait écrémé. Mais c'est meilleur avec du lait entier. Je fais chauffer. Donc là sur feu moyen, ce que je veux c'est faire bouillir mon lait pour pouvoir faire infuser ma vanille. Pendant ce temps on va clarifier nos oeufs. Alors je récupère mon petit bolinet à blanc d'oeuf qui me servira à faire des macarons ou à faire des financiers par exemple. Joli bol de l'île d'Oléron où je ne suis jamais allée. Donc je clarifie mes oeufs, le blanc d'oeuf dans le petit bol à blanc d'oeuf et les jaunes dans un grand saladier. Les jaunes c'est vraiment ce qui va donner du goût à votre crème pâtissière. Après la vanille évidemment. C'est un peu comme pour la mayo, s'il n'y a pas de jaune d'oeuf il n'y a pas de saveur. Et je vais me laver les mains. Donc ensuite je vais mélanger mes jaunes avec mon sucre, sucre semoule, ensuite ma farine et ma maïzena. Donc là je mélange énergiquement pour bien retirer tous les grumeaux. Voilà parfait. Là ça va bientôt bouillir. Là ça boue. J'arrête. Et je vais trouver un couvercle. J'avais pas de couvercle parce que je les ai pas pris. Alors vous prenez une plaque, un moule, quelque chose. Comme ça on n'utilise pas de film. Et on laisse infuser comme ça. Là je remets un bon bon coup de fouet pour être sûre qu'il n'y ait vraiment vraiment pas de grumeaux. C'est très important. Et là je laisse infuser 10 minutes. Pendant ce temps je cherche un autre cul de poule. Parce qu'une fois qu'on aura mis ça à l'intérieur de la casserole, bien évidemment on va pas réutiliser ce cul de poule là. Pour des raisons de contamination croisée. Donc c'est à dire que ce produit là n'est pas cuit. Donc on va pas le mélanger avec une pâtissière qui est cuite. Alors je retire mon couvercle de fortune. Comme c'est de l'acier je prends un torchon parce que c'est conducteur. Hop voilà. Là la gousse de vanille a bien infusé. Je vous invite à sentir votre lait infusé à la vanille parce que c'est juste exceptionnel. Je verse une partie dans mes jaunes blanchis avec le reste. Je mélange bien. J'en garde toujours un petit peu dans le fond de la casserole. Ça c'est pour éviter qu'il y ait une petite croûte de lait qui se forme dans le fond de la casserole et qui brûle après à la cuisson. Parce qu'elle peut sécher et elle peut croûter et après elle brûle. Donc on laisse toujours un peu de liquide dans le fond de la casserole. Très important. Là je mélange bien. Je viens récupérer ma petite gousse de vanille avec mon couteau. Et là toujours je racle un petit peu parce que souvent il reste des petits grains de vanille qui sont restés sur la gousse. Et là la gousse de vanille à ce stade là vous pouvez la rincer à l'eau. Et la faire sécher sur votre four ou dans votre four à 100 degrés. Pour l'utiliser soit en décoration soit pour faire du sucre vanillé. Et là je reviens à l'intérieur de ma casserole. Un petit coup de corne. Pour ne rien laisser dans le saladier. Et je peux continuer ma cuisson de crème pâtissière. Donc là il vaut mieux être sur feu moyen. Pas trop vite. Il vaut mieux la cuire lentement. Pour justement qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et elle ne sera que meilleure si vous la cuisez lentement. Et alors toujours comme d'habitude je vous le dis souvent. Mais il faut gratter le fond de sa casserole avec le fouet. Il faut bien aller partout. Sur les bords. Hop. Au milieu. En fait on gratte plus qu'on ne mélange. Voilà. Pour éviter que ça brûle. Parce que si jamais le fond de votre casserole brûle. Que vous partez faire autre chose. Discuter ou je ne sais quoi. Et bien sachez que le goût de brûler va prendre sur toute votre pâtissière. Toute votre crème pâtissière va sentir le brûler. Donc une pâtissière ça se surveille. Comme le lait sur le feu. Comme le lait sur le feu. Exactement. Si vous sentez que ça épaissit un peu trop vite dans le fond de la casserole. Hop. Vous décalez un petit peu sur le côté. Vous continuez à mélanger. Ça va s'homogénéiser. Et après vous revenez sur le feu. Voilà. Ma crème pâtissière a bien épaissi. Donc je ne relâche surtout pas le mouvement. C'est à ce moment-là que ça risque le plus de brûler. Je continue de mélanger. Et là je vois que ça commence à bouillir. Il y a des grosses bulles qui s'échappent. Voilà. Donc je continue à cuire pendant à peu près 30 secondes à une minute. En fait le fait qu'elle boue. Puisqu'il y a des bulles. Elle est assez chaude pour que les grains d'amidon explosent. Et qu'on n'ait plus justement ce goût d'amidon en bouche. Vous savez il y a des crèmes des fois où on sent énormément l'amidon. C'est qu'en fait elles n'ont pas été assez cuites. Merveilleux. Ah c'est beau ça. C'est magnifique. Alors maintenant. On passe dans le saladier propre. On prend une maryse propre également. Et on vient couler à l'intérieur. En raclant bien. Pour n'oublier personne. Là on voit bien tous les grains de vanille. C'est magnifique. Il y a des connaisseurs un peu de vanille là parmi mes abonnés là. Vous préférez quoi comme type de vanille ? Vanille de Madagascar. Fendue, pas fendue, Papouasie, Mexique, Indonésie. Dites moi un petit peu ça m'intéresse. Et pourquoi vous aimez ces vanilles là ? Alors là j'ai ma crème pâtissière qui est faite. Je pourrais la garder comme ça. Tout simplement. La filmer au contact et la mettre au frigo. Et l'utiliser demain. Moi j'aime bien mettre un petit peu de beurre. Je vous explique pourquoi. Déjà parce que ça donne un côté un peu onctueux à la crème pâtissière. Donc il faut le mettre à chaud évidemment. Et ensuite parce qu'elle sera plus facile à homogénéiser le lendemain. Ça vous évitera si vous n'avez pas de batteur par exemple pour la refoisonner. Si vous le faites à la main. D'avoir des grumeaux. Parce que ça arrive souvent. Et donc là on aura vraiment une texture très fondante en bouche. Et je trouve que paradoxalement ça apporte de la légèreté et de la fraîcheur. Voilà. Ce n'est que mon avis. Mais moi j'aime bien mettre un petit peu de beurre dedans. Et là je mélange jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres recettes de crème pâtissière. Crème pâtissière au café. Crème pâtissière au chocolat. Crème pâtissière au praliné. J'en sais rien. A la pistache. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais là voilà. Ma crème pâtissière est terminée. Elle est encore chaude. Donc il faut la laisser refroidir. Et moi je vous conseille de la filmer au contact. Donc filmer au contact ça veut dire mettre du film contre la crème pâtissière. Ça va éviter qu'elle croûte en fait. Voilà. Magnifique. Et maintenant au frigo. Minimum une heure. Moi je vous conseille de la faire la veille. J'espère que cette recette va vous être utile. Je suis curieuse de savoir qui a refait une pièce montée à la maison. D'ailleurs en rapport avec ma vidéo des 100K sur la pièce montée Nougatine et Choux. Dites-le-moi en commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Évidemment n'oublie pas de s'abonner et de mettre des pouces bleus. Merci beaucoup. Salut. Sous-titrage ST' 501